Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour le patch, le patch nut du 12 juin Normalement c'est le 2.34.0, ne me demandez pas pourquoi c'est le 2.34.0 Ça n'a aucun sens, on passe de la 2.33.1 à la 2.34.0 Ce sera peut-être pas du coup ça, on verra En attendant, la vidéo devrait être très courte pour une fois Vous allez être là, c'est incroyable, il n'y a pas beaucoup de changements Quand il y a plein de changements, je parle beaucoup Là ça me fait presque chier, il n'y a quasiment rien Donc on va dire des trucs, voilà Je rappelle que pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce changement Ce patch nut n'a pas grand chose Puisque à la base, tous les changements de la 2.33.1 devaient être sur le PTR Et finalement ils ont été sortis comme ça Et du coup sur le PTR, il y a juste l'arrivée d'Irel Irel, on en parlera un petit peu Du coup il y a une quête concernant bien sûr C'est l'événement Warcraft Enfin, d'où la musique de l'Alliance Puisqu'il y a Irel aussi qui arrive Donc le patch Irel Avec Voilà, l'événement avec la quête Alliance ou Horde Vous savez que j'ai une préférence pour la Horde Mais je vais prendre la quête de l'Alliance très probablement Pourquoi ? Bah en fait, les trucs de la Horde je les ai déjà Et je les trouve très bien Le profil Horde c'est tout, c'est cool Mais en vrai, c'est la bannière de l'Alliance qui est juste trop bien Parce que la bannière de l'Alliance, ce n'est pas une bannière de l'Alliance de Stormwind à la con Pardon Du coup les bannières WoW de merde Ou de Warcraft I C'est les bannières de Lordaeron Et... En tout cas il y a Lordaeron et Stormwind Mais on s'en fout A partir du moment où il y a Lordaeron Et du coup, bah Lordaeron Voilà, Lordaeron Moi, l'Alliance c'est Lordaeron Donc, j'avoue que la bannière de Lordaeron elle est cool Voilà Alors que la Horde, elle est belle la bannière de la Horde Mais j'en ai déjà une très belle Donc, pour la bannière de l'Alliance Alors, du coup Le nouveau champ de bataille La passe d'Alterac On a pas mal de vidéos de tests d'Irel dessus Donc je vous laisse aller la voir Mais globalement c'est une map Très rapidement, je vais vous dire Globalement c'est une map que je vais aimer Et qui a l'air très très cool et compétitive Du coup, on va parler d'Irel Alors ça on verra après Puisque c'est un changement Alors attendez, le truc de Warhead Warhead, non c'est la quête C'est la quête Non c'est pas la Warhead Je voulais pas louper Parce qu'à la dernière fois j'ai loupé l'XP Et j'ai dû le mettre dans les coms Si vous vous demandez pourquoi j'ai une voix cassée C'est que vous n'avez pas probablement regardé le Mid-Saison Brawl Et du coup vous êtes pas bien C'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien Il y a que des putain de match Ah voilà, ça y est C'est là Du coup, Irel on reviendra après Parce que le perso est cool On fera un guide dessus Blablabla Evidemment Du coup, les champs de bataille Un changement sur Warhead J'ai mis du temps avant de le digérer Globalement Avec un peu de recul et de remise en question Qu'est-ce que ça fait ? Alors vous allez me dire Mais pourquoi tu l'as mis en anglais ? Parce qu'en français elle est pas encore dispo Ah voilà Du coup, la nuque Donc les bombes nucléaires Les têtes nucléaires Quand il y a été Enfin en gros Vous savez vous lancez une tête nucléaire Enfin ça se trouve il y en a qui le savait pas Mais la tête nucléaire elle avait deux cercles Le cercle extérieur Et le centre Qui faisait des gaz supplémentaires Maintenant il n'y aura plus de centre Sur les bombes nucléaires C'était déjà un truc qui était actif Sur l'ancien patch Mais que personne n'avait remarqué Et qui n'était pas marqué dans la patch note Donc quand il se rattrape D'avoir oublié de les mettre sur les patch notes Ils les mettent après Et du coup Bah moi je ne le savais pas Et je suis très triste Alors C'est à la fois très bien Et à la fois très con Hum Encore une fois je vais faire un rapide rappel Sur le fait que le jeu doit être nivelé vers le haut Très souvent Dans les coms de patch notes Et ça m'énerve quand je le lis Très souvent Je sais que toi peut-être Tu l'as fait Hum Très souvent On me dit Mais malga Les trucs qui concernent le compétitif C'est bien Mais moi ça ne me concerne pas Tu as tort Tu as tort de dire ça Tu as tort Pourquoi ? Parce que Si vous jouez En casu Sur Heroes Genre vous ne faites pas de classe Vous faites des QM etc On va dire Sauf s'il y a vraiment abus sur un truc Blizzard Ok peut régler 2-3 petits soucis Pour la communauté Bien sûr Très casu Pas de problème Mais En dehors de ça Vous ne pouvez pas vous plaindre de draft Si vous jouez en QM C'est une hérésie en fait C'est une ignominie C'est un non-sens complet Si vous avez des problèmes de draft en QM Vous allez en non-classé Vous n'allez pas en QM QM c'est pas pour jouer en classé Enfin c'est pas pour jouer avec un draft en fait C'est pour jouer votre personnage Vous avez le droit de jouer votre propre personnage Donc Arrêtez de casser les couilles Si vous êtes en QM Et que vous plaignez du draft Allez en non-classé Le mode est fait pour ça Donc En gros Si vous jouez en casu Normalement C'est pas vous Qui allez changer le jeu Radicalement Donc Blizzard En faisant en sorte D'équilibrer le haut niveau Principalement Je dis pas que ça doit être que le haut niveau Mais du 80-90% Le haut niveau Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que normalement En tant que joueur On est censé chercher Chercher à s'améliorer Chercher à s'améliorer évidemment Du coup En faisant des changements vers le haut Qui concernent le haut niveau de joueur L'éditeur fait en sorte que Tout le monde Petit à petit Tente vers le haut niveau Qu'on s'améliore tous Du coup Plus vite on sera concerné par ces changements Parce qu'on est censé s'améliorer Donc regardez ce qui se fait en haut Je sais que c'est pas du tout le cas sur Heroes Beaucoup de joueurs Peu de joueurs Mais Concernent en premier lieu Mais C'est super important Donc Le principe c'est quoi ? Scara avait dit un truc comme ça Sinon vous le mettrez dans les commentaires Si vous êtes intéressé par le clip C'était un joueur professionnel de LOL Qui disait ça Ça n'a aucun sens D'essayer d'équilibrer le bas level Bien sûr S'il y a des gros trucs Abusés oui Mais globalement Ça ne sert à rien D'équilibrer le bas level Pourquoi ? Parce que tout le monde est censé vouloir chercher à s'améliorer Et ensuite vous n'êtes plus concerné par ce bas level Et de toute façon La méta bas level Tout est possible Tout est faisable Tout est réalisable Donc il n'y a pas de méta bas level Bien sûr il y a des trucs qui marchent mieux en early En bas level Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de fort Ça veut juste dire que vous abusez d'un truc Qui est bon contre des mauvais joueurs Est-ce que ça veut dire que le truc est fort ? Non Voilà Donc C'est con de vouloir équilibrer le bas level Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait D'un côté Ça va faire en sorte Donc le but des développeurs C'est de faire en sorte Que le centre de la bombe nucléaire En late game Avec des joueurs qui utilisaient bien leur tête nucléaire C'est à dire 5% des joueurs Pardon Je rigole Je sais quoi arrête J'ai fait beaucoup de QM Beaucoup de tableau noir C'était très souvent clown fiesta dans l'utilisation des nuke C'est incroyable de mettre son centre n'importe comment Centre à deux endroits il n'y avait rien Sur des T2 Sur des T1 mid A 30 minutes de jeu Mais Pour le petit rappel L'idée c'était justement Que des bons joueurs Qui utilisaient bien leur nuke Allait amener un meilleur avantage A leur équipe En enlevant ça Dans le commun des joueurs C'est Il y en a beaucoup Ils vont même pas voir Qu'il y a eu un changement Parce qu'ils lançaient leur nuke n'importe comment Après tu viens de dire Malga De pas équilibrer le jeu Pour le bas Oui Après moi ça m'énerve C'est juste que On facilite un gameplay Du coup pour qu'il facilitera le bas level Donc d'un côté c'est chiant Mais de l'autre Au niveau pro C'est vrai que Menace nucléaire Si elle a été sortie des maps HGC C'est pas pour rien C'est que tout simplement Bah Arrivés à 10-13 minutes de jeu Les games se terminaient sur Menace nucléaire Donc ça allait très 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 vite Après est-ce que c'est un mal en soi ? Ça faisait une mapperly Mais c'est vrai que le problème Bah c'est que les nukes T'en avais 3 Au niveau 13 Rochecore Avec un boss Et merci devenue A bientôt Donc Ils veulent rendre la map plus compétitive Faut pas que ça dénature Moi je veux bien Faut pas que ça dénature trop la carte Mais Du coup pourquoi pas Pourquoi pas Si ça peut permettre A Menace nucléaire De revenir Sur la scène compétitive Oui Après le problème C'est que les pros sont assez têtus là dessus Donc il est possible Que Menace nucléaire Ne revienne jamais de toute façon Et du coup ce serait un changement Qui serait complètement stupide Vouloir Parce que vouloir faire un changement compétitif Sur une map qui n'est pas compétitive C'est bien sur le papier Mais est-ce que la map sera De nouveau dans le pool AGC Je ne pense pas Du coup ça voudrait dire Qu'il y a eu des changements Pour le compétitif Mais au final Qui concernent la masse C'est bizarre Dit comme ça c'est bizarre Du coup Les changements concernent Seulement un personnage A savoir Irel Irel qui prend Alors si je ne dis pas de bêtises C'est 11% 11% de dégâts supplémentaires Sur les auto-attaques Et 12% de dégâts supplémentaires Sur le QSPEL Quand il est chargé au maximum Je pense honnêtement Qu'il n'y aura D'autres changements Qui arriveront sur Irel Comme vous l'avez pu Vous avez pu le voir Sur les vidéos De test d'Irel Il y en avait Deux Trois Deux Trois Je ne sais plus Deux ou trois Oui trois 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 vidéos sur Irel Je le disais Irel manque énormément de dégâts C'est genre Un truc de ouf Ça ne fait pas de dégâts Ce perso Lucio Me battez En dégâts C'est pas normal Et c'est pas non plus Meridée sur Lucio Donc C'est pas normal Et Je pense qu'il n'y aura pas forcément que ça Irel a un personnage super intéressant Mais Les dégâts Les Domite output Comme on aime dire Les dégâts sont trop bas Et c'est pas normal Donc Je pense que ça ne sera pas le seul changement Déjà C'est un changement à la Hanzo J'avais pronostiqué un changement à Hanzo J'avais raison Pardon Mais J'avais pronostiqué des changements à la Hanzo C'est à dire un up Sorti PTR Après je pense que dans une Deux semaines Irel reprendra encore Peut-être un petit up On verra On verra Peut-être que ça Ça suffira Faut voir Parce que Hanzo avait été up Assez méchamment quand même Après le PTR Mieux qu'Irel Quand même Beaucoup mieux qu'Irel Il avait pris 15% un peu partout Et 25% je crois Sur la frappe du dragon Puis Puis 10% Donc je crois que c'était monté A peu près à 30% de up Donc Faudra voir Mais Irel Je pense que ça ne sera pas fini On verra L'avenir nous le dira Là-dessus c'est Pronostique Je pense que ça ne sera pas suffisant Mais C'est un personnage qui est quand même Super intéressant Pour la collection Bah il y a les nouveaux skins Voilà C'est pas fou Nouvelle monture Enfin les nouveaux skins Non pardon Les nouveaux skins Je ne veux pas dire qu'ils sont nuls Je veux dire Il n'y a pas de changement Qui me demande De faire une vidéo Enfin de parler C'est des super skins Je pense que je vais tous les acheter Honnêtement Ils sont trop 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 bien En plus des skins Warcraft C'est cool Magar Johanna Vous n'avez pas intérêt à jouer ça Non j'ai regardé ça mal du tout Et les bug fixes Il y en a beaucoup Alors est-ce que je vais pouvoir Prendre un peu de temps Pour en parler Je ne vois pas de trucs J'ai pas fait attention Si jamais il y a des trucs Dans les bugs Que vous avez remarqué Qui sont vraiment important N'hésitez pas à les mettre Dans les commentaires Mais je ne vois pas Du coup J'espère en tout cas Que cette très courte Vidéo de patch note Vous a plu Du coup Irel C'est un personnage très cool Je ferai une vidéo Une vidéo de guide dessus Voilà Donc en tout cas Je pense que par contre Mon passage Sur le L'équilibrage du jeu Par le haut niveau Fera Polémique peut-être Dans les commentaires Mais en tout cas N'hésitez pas à donner votre avis Sachant que je suis certain Qu'il y en a beaucoup Qui vont dire Si il faut équilibrer le baélo Et je vous dirai Prenez du recul Remettez-vous en question Si vous améliorez Tout est viable A baélo Encore une fois A baélo Plus vous êtes bas Au niveau Plus les joueurs Qui vous entourent Et qui sont en face Sachant que vous êtes Vous et 4 joueurs Donc vous êtes concerné Par 40% des joueurs En face C'est plus 60 Oui 60 Voilà Du coup Du coup Non 50% Oh on s'en fout Mais vous m'avez compris Du coup Bon il y a 5 joueurs en face Il y en a que 4 avec vous Donc si vous êtes meilleur Ah vous êtes censé avoir Plus d'impact dans la partie Si vous êtes meilleur Et en l'occurrence Plus vous êtes à bas niveau Plus votre skill individuel Va avoir de l'importance Plus vous montez Moins c'est vrai Donc C'est juste mathématique N'essayez pas de me faire des trucs Machin Les reptiliens blizzards Qui trafiquent le MMR Machin Comme j'ai pu le lire Par là de certains endroits C'est juste mathématique Si les mecs sont Si vous vous plaignez Parce qu'ils sont tous nuls avec vous Ils sont encore plus nuls en face Ou ils sont tous aussi nuls en face Du coup Si vous êtes coincé C'est peut-être pas la faute des alliés Ou en tout cas Enfin en partie Ce n'est pas que la faute des alliés Et du coup En fait A Baélo Tout fonctionne Genre vraiment Tout fonctionne Vous pouvez tout jouer Une Asmodane Qui pêche comme un fils de pute Sur une lane Il va gagner Enfin je veux dire Si vous le jouez Débilement Ou avec intelligence Vous allez gagner Si vous jouez Je sais pas Une Maiev Qui vous faites des combos 17 Sachant que ça va être très dur Mais on ne sait jamais Et bien ça Vous allez potentiellement gagner Enfin Vous pouvez gagner tout A Baélo Vous pouvez gagner Et le pire C'est que si vous regardez Un peu de stream master Vous verrez Master ou grand master D'ailleurs Vous verrez Qu'il y a des pires drafts Qui ont gagné aussi Donc C'est absolument Pas un problème C'est pour ça Que l'équilibrage Au niveau Est important Voilà Donc je sais Qu'il y en a beaucoup Qui vont me dire Mais non mais non Du coup Voilà Les comms sont là pour ça On verra Voilà Je vous fais plein de bisous Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus Cette petite musique De Varian En du 1 Est jolie Voilà C'est le thème en du 1 Le thème Varian Est plus agressif Voilà Profitons de cette ou trois Formidables Pour avoir double musique C'est bizarre Je sais A bientôt Et n'oubliez pas De suivre les réseaux sociaux Likez Oui N'oubliez pas Hantes de salauds Bisous